Aujourd'hui, je fais la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 14, pour vous parler, vous présenter, pour accueillir ce jour de Pentecôte, qui est quand même important dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de Dieu, de l'Église. Et Jean 14, verset 15, quelques versets pour introduire notre journée. Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. » Juste un petit mot pour accueillir ce temps important. Dieu, notre Sauveur, n'est pas resté, n'est pas à l'extérieur de nous. Il demeure en vous, Dieu le Saint-Esprit. Il est avec vous, et il sera en vous. Pour accueillir ce Saint-Esprit, il faut d'abord aimer Jésus. « Si vous m'aimez, oui, Seigneur, on t'aime. » D'abord, aimer Jésus, c'est-à-dire écouter ce qu'il dit. « Vivre ses commandements, vivre pour lui, vivre comme lui, avec lui. » Et alors, le Seigneur prie le Père, et le Père nous donne son Esprit chaque jour. Un Consolateur, un Défenseur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vous avez bien entendu, je vous enverrai un autre Consolateur, c'est-à-dire un Défenseur, un Sauveur comme Jésus, un autre comme Jésus, qui nous suit dans nos luttes, dans nos chagrins, qui nous console, qui nous montre le chemin à suivre, qui nous conseille, qui nous encourage. Voilà, l'autre Consolateur, c'est l'Esprit de vérité, qui dit toute la vérité du Père. comme un autre Seigneur, comme un autre Jésus. Il nous dit toute la vérité. Le Seigneur avait dit, ce Saint-Esprit habitera éternellement avec vous, éternellement, dans toute votre vie, et même dans votre corps de gloire, ressuscité de la mort, plus tard, le Saint-Esprit sera en vous. Vous voyez, frères et sœurs, comme Dieu met le comble à son amour. Il descend en nous, où ce n'est pas toujours vrai, pas toujours juste, pas toujours beau. Il vit en nous, il habite en nous chaque jour. Sinon, nous serions les plus malheureux des hommes, parce que nous serions orphelins, privés de soutien, sans secours dans nos faiblesses, et face aux lions. Mais le Seigneur prie, le Saint-Esprit en nous prie par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prie en nous. Alors, je veux croire qu'il prie pour nos santés. Je veux croire qu'il prie pour ce qui fait partie de notre vie, nos enfants, notre mari, notre femme, nos parents. Je le crois parce qu'il habite dans nos corps mortels, fragiles. Et c'est cet esprit-là qui nous ressuscitera. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui régénère notre esprit, qui nous donne un cœur droit, juste, bon, amour, un cœur nouveau. Le Saint-Esprit, c'est la présence intérieure de Dieu chaque jour avec nous. Le Saint-Esprit, c'est une force de Dieu pour annoncer la parole d'Évangile avec puissance, hardiesse. Le Saint-Esprit est à demander chaque jour. C'est un devoir de le demander. Je dois le demander. Dans tout ce que je fais, dans les plus petites choses, je demande que l'Esprit m'éclaire. le Saint-Esprit va nous accompagner avec des signes, des miracles pour dire c'est là, c'est ça. Voilà, je suis avec vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je crois qu'aujourd'hui, il est déversé sur chacun de nous. Amen. Afin qu'il agisse en nous et dans le cœur de ceux qui nous écoutent, afin qu'il ne soit pas indifférent. Et puis que nous, vous savez dans quel temps nous sommes ? Je pense qu'on a besoin de l'Esprit pour être plus proche des autres et pour transmettre la force là où il y a la crainte, la faiblesse, l'inquiétude, la tristesse. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va se relever très difficilement de l'épidémie. mais l'Esprit de Dieu en nous va faire de nous des hommes fiables, présents, qui répondent, qui sont là, qui disent oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à lire un texte dans Matthieu 13 et nous lirons du verset 24 au verset 30. Alors ce matin, pendant que vous cherchez le texte, nous sommes le jour de la Pentecôte et nous allons parler de moisson. Alors je ne suis pas complètement à côté de la plaque parce que chez les Juifs, le jour de la Pentecôte, ça s'appelle, c'est une fête, c'est Chavou. Alors je l'imagine que je le prononce très mal. Et en fait, on y fête la moisson. C'est le jour de la moisson, le début de la moisson et c'est à ce moment-là qu'on apporte les prémices à la maison de Dieu. Nous allons donc parler moisson avec le blé. Il y a quelques semaines, M. Lepra parlait de la parabole des quatre terrains et nous allons parler aujourd'hui de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Matthieu 13, verset 24. Je lis. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Le Seigneur leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, » dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne dérassignez en même temps le blé. « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler mais amassez le blé dans mon grenier. » » Le Seigneur donne une explication à cette parabole ou la lisons. Donc on est toujours dans Matthieu 13 et là on est au verset 36. « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme. Le champ c'est le monde. La bonne semence ce sont les fils du royaume. L'ivraie ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé c'est le diable. La moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs ce sont les anges. Or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente. où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre entendre. Cette parabole parle donc de nous et du royaume de Dieu. Ce qui se passe sur notre vie terrestre et ce qui va arriver au moment de notre appel au ciel avec notamment le jugement dernier. Je vais juste porter votre attention sur quelques points. C'est un axe parmi tant d'autres. C'est ça la grande force de la Bible c'est qu'à chaque parabole on peut extraire plein de leçons plein d'approches et c'est vraiment un livre extraordinaire. Donc avant tout le fils de l'homme dont la parabole parle c'est évidemment Jésus celui qui sème la bonne semence les fils du royaume et du coup la bonne semence c'est nous en l'occurrence dans cette parabole. Et si on est devenu les fils du royaume c'est parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Ça c'est on l'a vu notamment avec la parabole des quatre terrains. En opposition à nous il y a ceux qui ont refusé cette parole c'est les fils du malin et l'image utilisée dans cette parabole c'est l'ivraie. L'ivraie aujourd'hui l'ivraie elle est appelée pour les agriculteurs pour ceux qui connaissent bien tout ça c'est elle porte le nom de raie grasse et elle a la particularité de ressembler au blé dans les premiers stades de sa croissance c'est pour ça qu'au début les serviteurs ne l'ont peut-être pas tout de suite détecté parce qu'ils ressemblaient au blé mais après elles se différencient et l'autre souci de cette ivraie c'est qu'en fait ces graines elles portent des grains aussi ils sont toxiques à haute dose on peut en mourir et à petite dose ils donnent un effet comparable à l'ivresse c'est pour ça qu'on appelle ça l'ivraie et on comprend donc la réaction des serviteurs qui en voyant cette ivraie pousser ont bien compris que leur récolte était en grand danger parce que le problème c'est que s'ils ne font pas attention ils vont tout récolter ivraie compris ils vont tout mélanger ils vont tout moudre ils vont faire de la farine et à un certain taux de présence d'ivraie dans la farine la farine deviennent toxiques ou elles provoquent effectivement cette ivresse donc elles ne deviennent pas bonnes du tout et toute la récolte est perdue c'est donc un grand fléau parce qu'en plus cette ivraie ça provoque un travail considérable pour séparer le blé de l'ivraie à l'époque ils n'avaient pas toutes les machines qu'on a aujourd'hui et du coup c'est chaque serviteur qui aurait dû aller chercher l'ivraie vraiment séparer le blé au risque d'endommager le blé puisqu'évidemment les racines de l'ivraie viennent s'entremêler avec celles du blé et on risque de perdre une bonne partie du champ on note au passage que l'ivraie le nom du grec de l'ivraie c'est Zizanion en fait c'est la mauvaise herbe Zizanion qui a donné Zizani et en fait c'est de cette parabole là que vient l'expression qu'on entend souvent semer la Zizani et c'est effectivement ce qu'a fait l'ennemi il a semé la Zizani dans le blé le blé donc c'est nous et on est confronté à cette Zizani qu'a semé le diable le malin et on va pousser avec malheureusement c'est comme ça le semeur il le dit dans la parabole non dit-il de peur donc quand les serviteurs proposent de séparer le bon grain de l'ivraie il répond non et il rajoute de peur qu'en arrachant l'ivraie vous ne dérassignez en même temps le blé Jésus il ne veut pas nous perdre c'est écrit on vient de le lire non de peur qu'en arrachant l'ivraie vous ne dérassignez en même temps le blé il nous aime et il tient tellement à nous qu'il ne veut pas perdre un seul de ses épis il est prêt à subir le travail considérable qui est de séparer l'ivraie du blé à la fin de la moisson donc une fois que l'ivraie aura bien poussé ce sera bien emmêlé avec le blé il est prêt vraiment à prendre ce travail pénible de séparer l'ivraie du blé Matthieu 13 verset 36 de même ce n'est pas la volonté de votre père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits il ne veut pas nous perdre il tient à nous et il nous veut avec lui on a du prix à ses yeux la parabole juste après cette parabole du bon grain et de l'ivraie c'est la parabole il y a deux petites paraboles en une sur la perle et notamment il dit la parabole avec le marchand qui cherche des belles perles car aux yeux de Dieu on est des belles perles alors moi je m'imagine être une perle un petit peu cabossée toute petite mais aux yeux du Seigneur je suis une belle perle il en est de même pour vous on est donc amené à grandir entouré de cette ivraie entouré de ces personnes qui refusent l'amour de Jésus sujet au scandale et à l'iniquité c'est ce qui est dit dans la parabole et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt difficile de parler de Jésus autour de nous je vous raconte cette petite anecdote j'étais sur un chantier dans la cabane c'était l'heure du déjeuner j'étais avec des collègues et on est amené à parler des guerres de religion je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là et alors à partir de là moi j'ai essayé de leur dire la guerre de religion le problème c'est l'homme ce n'est pas la faute de Dieu c'est l'homme qui voilà aujourd'hui la religion c'est censé être la relation religion c'est relation ça veut dire relation avec Dieu mais aujourd'hui relation ça veut dire presque radicalisation enfin c'est un mot extrêmement péjoratif et vous imaginez pas vous imaginez pas si peut-être que vous l'imaginez parce que vous avez vécu ce genre de situation tout ce qu'ils ont dit après sur Dieu sur Jésus mais mes oreilles ont saigné et je me disais mais quel décalage Dieu qui a donné sa vie qui a fait couler son sang pour eux et eux voilà comment ils parlent de lui Matthieu 24 verset 12 j'ai pris la version semeur parce que le mal ne cessera de croître l'amour du plus grand nombre se refroidira aujourd'hui dans le monde vous le voyez bien il n'y a plus de respect et encore moins de respect pour Jésus ou pour Dieu alors revenons sur l'ivraie comment cet ivraie est arrivé là c'est dit dans la parabole verset 25 mais pendant que les gens dormaient son esprit son ennemi vint il sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla et effectivement le meilleur moyen pour laisser entrer l'ivraie laisser entrer le mal c'est l'endormissement il suffit de dormir alors évidemment là la parabole elle nous parle d'endormissement spirituel quand on dort c'est qu'on ne prie plus c'est qu'on n'est plus la parole c'est qu'on se contente du minimum de la vie du chrétien notre foi en réaction à ça notre foi s'affaiblit notre persévérance diminue et le monde dont on parlait tout à l'heure prend de plus en plus de place dans nos vies un des grands dangers de la crise sanitaire c'est notamment l'endormissement j'ai parlé de zoom alors zoom est un excellent outil c'est pas zoom qui est en cause c'est nous quand on est resté chez nous et qu'on n'avait pas le droit de venir au culte heureusement qu'on avait zoom pour vivre nos cultes entre nous sauf que zoom c'est facile on se lève on allume la télé ou on allume l'ordinateur et on est au culte il n'y a plus de transport il n'y a plus besoin de se préparer il n'y a plus besoin de prendre la voiture de chercher une place de vivre les bouchons etc donc le premier culte c'est facile on se lève tôt on se prépare comme d'habitude on prend le petit des on se connecte bien et on regarde zoom et on vit notre culte le deuxième jour on se rend compte qu'en fait on peut se lever un peu plus tard le troisième aussi ça se finit par on allume l'ordinateur de notre lit le réveil a sonné à 9h59 à 10h le zoom démarre et ça continue avec on éteint la caméra comme ça les gens ne voulaient plus on peut même regarder faire un petit jeu à côté sur notre téléphone et puis ça finit en fait le culte il est en bruit de fond pendant qu'on fait autre chose là c'est clairement de l'endormissement c'est à dire c'est même plus la peine d'écouter le culte dans ces conditions là je ne dis pas qu'on le fait je dis que c'est une dérive possible donc on s'endort gentiment mais sûrement par contre il y en a un qui lui ne s'endort pas c'est l'adversaire 1 Pierre 5 verset 8 et le pire dans tout ça c'est que quand on s'endort on ne le voit même pas arriver Matthieu 26 verset 41 vous connaissez bien ce verset veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation d'autre part quand on s'endort qu'on ne prie plus qu'on ne prend plus les nouvelles des autres il n'y a plus d'amour fraternel quand on ne lit plus la parole de Dieu si on s'endort qui c'est qui va nous dire qu'on s'endort personne si on n'est pas à l'écoute personne ne peut nous envoyer un petit témoin d'alerte en disant attention ça ne va pas là les serviteurs remarquez les serviteurs qui s'en étonnent les serviteurs donc c'est au verset 27 les serviteurs du maître de la maison vint lui dire Seigneur n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie c'est eux qui étaient censés veiller sur le champ et ils n'ont même pas vu l'ivraie qui a été semée et ils s'en étonnent et j'arrive à la fin comment agir comment agir face à cette présente toxique nocive qui est livrée autour de nous certainement pas en se sentant étranger et rejeté en souffrant la comparaison avec l'ivraie le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence dans son champ nous avons une grande famille de plusieurs millions d'épis dans le monde la famille de Dieu et l'église j'ai beaucoup déménagé puisque mon père est militaire et à chaque fois le grand stress était de se dire il va falloir que je me refasse des nouveaux copains il va falloir que je me refasse une vie sociale de redécouvrir les gens Frédéric c'est bien de quoi je parle aujourd'hui je sais que je suis chrétien je sais que j'ai une famille je sais que si je suis amené à déménager j'aurai des gens qui m'aimeront qui m'accueilleront dans une église je ne suis plus seul et en plus Jésus est avec moi certainement pas en désespérant ça peut être désespérant notamment quand je parlais dans ma cabane de chantier avec les collègues c'est désespérant d'entendre ce qu'ils racontent on connait la fin de l'histoire on sait comment ça se termine quand je parle de la fin de l'histoire je parle de la fin de notre vie 43 alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père nous serons avec le Seigneur malgré les tribulations d'aujourd'hui donc plutôt que de désespérer persévérons dans notre foi certainement pas en jugeant l'autre les collègues qui ont raconté tout ce que j'ai entendu je pourrais très bien émettre un jugement auprès d'eux mais non je les aime et ils m'ont plus fait de la peine que de la haine c'est pas à nous de juger verset 41 le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents mais comment réagir en faisant ce que tout bon blé doit savoir faire et qu'est-ce qu'il fait le blé ? il grandit et il porte du grain Matthieu 13 verset 36 un grain en donne 100 un autre 60 un autre 30 grandir grandir par la parole grandir par la méditation de cette parole grandir en obéissant aux enseignements ce que nous a partagé monsieur Lepra juste avant porter du grain c'est faire la volonté de notre Seigneur c'est aussi porter le fruit de l'esprit on est aujourd'hui avec le Saint-Esprit Galate 5 verset 22-23 je le relis c'est toujours bon de l'entendre mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance c'est partager le pain la communion fraternelle ce qu'on va faire après avec la Sainte Seine c'est prier pour soi c'est prier pour les autres l'intercession et enfin c'est annoncer la bonne nouvelle l'amour de Jésus pour nous c'est témoigner comme l'ont fait le jour de la Pentecôte ces disciples qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ce jour-là ont converti 3000 âmes juste par leur témoignage et par la parole de Dieu je termine avec ce verset de la parabole alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre entendre Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501